... Bien, bonsoir et merci de votre présence. Nous entamons la troisième séance de cette série de cinq. Comme vous le savez, la semaine prochaine, ce sera mon collègue Étienne Jolet qui vous parlera des ruines dans le monde moderne, mais nous aurons une discussion avec vous et avec lui. Et puis, la dernière séance aura lieu dans 15 jours et elle sera présentée par mon collègue Pierre Vatte, professeur d'histoire de l'art contemporain à l'Université de Paris 1 qui vous parlera des ruines dans le monde moderne et contemporain. Avant de reprendre un peu le fil de mes réflexions qui nous mèneront dans le Moyen-Âge occidental et oriental, je voudrais juste rappeler que le thème essentiel de la réflexion qui nous réunit aujourd'hui, c'est celui de la fragilité, de la fragilité de la mémoire sociale, qu'elle soit une mémoire matérielle, des supports d'objets, des textes inscrits, des ruines, comme nous disons, des vestiges, on pourrait discuter d'ailleurs ce que je n'ai pas fait ici, j'en avais dit quelques mots lors de la première séance sur le rapport entre vestiges et ruines, mais en tout cas, que ce soit ce qui se passe dans la mémoire, mémoire récitée, mémoire contrôlée, ou ce qui s'affirme dans les objets du monde matériel, tous relèvent d'une certaine fragilité. Et cette fragilité tient au fait qu'on peut oublier, on peut perdre, on peut ne pas trouver le sens des objets les plus anciens, quand nous trouvons des objets dans des grottes du paléolithique, quand nous regardons des constructions monumentales, comme les mégalithes, elles ne sont pas liées à des traditions orales, elles ne sont évidemment pas liées, dans ces sociétés sans écriture, à des écritures, et donc notre capacité de les imaginer, de les comprendre, eh bien, elle relève d'un exercice difficile. Et aujourd'hui, après avoir exploré avec vous la voie classique dans le premier exposé, la voie des grands empires dans le second, je voudrais m'interroger sur le monde médiéval du nord au sud de l'Europe, du monde chrétien, parce que la majeure partie de l'expérience culturelle de l'Europe à partir du cinquième siècle, c'est une expérience chrétienne, mais aussi à partir de l'Égypte, du monde islamique, et vous verrez que malgré les différences, les divergences, il y a une certaine communauté de vues, d'attitudes, dans la curiosité pour les témoignages du passé. Dans le fond, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de méditer toujours sur cette phrase de Chateaubriand qui avait introduit mon premier exposé, « Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines ». Et nous allons voir comment ce secret attrait, cet attrait secret, se déroule, se développe. Alors, dans un premier temps, j'utilise cette image, l'ombre des ruines. Pourquoi l'ombre des ruines ? Parce que, pour les sociétés qui ont vécu la chute, alors la chute de l'Empire romain, ce n'est pas un phénomène qui est arrivé le lundi et qui était consommé le mardi. Ça a duré bien longtemps, et rappelez-vous quand même que le dernier empereur de Rome, au sens strict, eh bien, il n'a pas été dépossédé de son trône en 476 à Rome, mais il a été dépossédé de son trône en 1453 à Byzance, qui était l'autre part de l'Empire. Donc, cet empire qui avait déjà plus d'un millénaire d'existence en 476, il a continué tranquillement sa voie, dans des difficultés diverses, mais des succès aussi, jusqu'à la fin du Moyen Âge. Donc, cette chute de l'Empire, ça a été une perte de repères. des populations nouvelles, des langues nouvelles, des mœurs qui n'étaient plus complètement adaptées à celles qui avaient été la civilisation de l'Empire romain. Et, vous l'avez ici, une des rares images, dans une mosaïque de Ravenne, de la vision qu'avait un « souverain » entre guillemets « barbare » quand il s'installait dans les dépouilles de ses prédécesseurs. Nous ne connaissons pas très bien, il y aurait une longue discussion à mener sur le palais théodérique à Ravenne, mais nous savons qu'il est figuré de cette façon-là par les mosaïstes et nous avons un texte dans les variés de Castellodore qui nous dit ceci. « Notre palais, ayant été construit par d'abbés architectes, les hommes sages doivent agir à son égard avec prudence et diligence car son admirable beauté, si l'on y porte bientôt un remède, sera gâchée par la vieillesse qui s'approche. » Donc, ce n'est pas un palais qui a été construit neuf, ce n'est pas un palais qui incarne la nouveauté d'un nouveau régime politique et social, c'est un palais qui plonge son histoire dans des périodes anciennes. en vertu de quoi nous décidons que ta respectable personne, l'architecte auquel il s'adresse, doit, dès cette indiction, prendre en charge un autre domaine en maintenant dans le réclat premier les monuments antiques et en faisant construire de nouveau sur le modèle des anciens. Donc, nous retrouvons ce que je vous avais présenté la fois dernière, enfin, la toute première leçon, la nécessité si évidente pour les princes et les rois de l'Antiquité ou du Moyen-Âve de maintenir un équilibre, de trouver un équilibre compliqué et instable entre passé et présent. Un monument ne vaut que s'il a dans sa modernité un peu d'Antiquité et dans son Antiquité une ouverture au présent. Ça, ça vaut pour, je dirais, les bâtiments d'apparat les palais royaux, les lieux d'exercice du pouvoir. Mais regardez cette lettre, toujours, dans les variés de Cassiodore, qui est liée aux acducs de Rome et qui exprime en quelque sorte l'angoisse des contemporains face à la splendeur du passé. Bien qu'il soit assez difficile de comparer les constructions de Romulus, les monuments de Rome, les unes aux autres, du fait qu'il apparaît que tout ce qui a été construit en cet endroit, à Rome, l'a été pour être admiré. Cependant, il nous paraît intéressant de déterminer ce qui relève de l'utile nécessité et ce qui s'impose par le seul effet de la beauté. Donc, les anciens étaient là, ils ont construit des villes, ils ont construit des équipements et ces équipements relèvent de la beauté, de la splendeur, mais ils relèvent aussi de l'utilité, de ce qui est nécessaire au confort urbain. Contempler le forum de Trajan, même tous les jours, est comme assister à un miracle. Monter sur les hauteurs du Capitole, c'est découvrir quelque chose de supérieur à l'esprit humain. Ça, c'est la splendeur inégalable de Rome. Mais pouvons-nous vivre de ce fait et la santé du corps est-elle restaurée d'avoir éprouvé du plaisir, du plaisir de la vue, de l'esthétique ? Au reste, les aqueducs de Rome se distinguent de deux façons, la qualité admirable de la construction et la salubrité sans pareil des eaux. Tant de ces rivières sont captées par des élévations presque artificielles qu'on pourrait les prendre pour des lits naturels du fait de la solidarité des pierres, surtout si on pense qu'une telle violence de courant a pu être endiguée pendant tant de siècles. Les collines creusées, la plupart du temps, s'effondrent, les bras des torrents se dispersent, l'œuvre des anciens au contraire résiste si on l'entretient avec savoir-faire. Observons sûrement combien l'abondance des eaux concourent à l'ornatome des murs de Rome. Donc les eaux sont nécessaires à la ville pour l'hygiène, pour les soins du corps et pour la beauté de la ville. Et donc, regarder le passé et les constructions du passé, c'est réfléchir à leur qualité, qualité qui n'est pas seulement d'ordre esthétique mais qui est aussi d'ordre fonctionnel. Le général byzantin Bélisère s'adresse au chef gore germanique Totila et il suggère de protéger les merveilles de Rome. Ces splendeurs que tu vois briller, il a fallu bien des siècles pour le réaliser. Bien des empereurs et les meilleurs architectes et artistes du monde se sont employés durant de longs siècles à réaliser ces œuvres. C'est ainsi que se dresse Rome, un monument de savoir et de tout le génie de l'Antiquité. Vous retrouvez ce que nous voyons chez les auteurs arabes qui parlaient des pyramides. La splendeur du passé, ce passé qui domine le présent par sa qualité. Mais tout le monde n'était pas de cet avis et en particulier les théologiens chrétiens qui réfléchissaient non pas à la splendeur de la ville mais aux caries, aux trous, aux événements divers, humains et non-humains qui avaient contribué à en faire un paysage de ruines. Une antidote en quelque sorte à l'idée de splendeur. Voilà que nous voyons perdues toutes choses dont l'Écriture sainte nous disait qu'elles seraient perdues. Les villes renversées, les forteresses rasées, les églises détruites, plus aucun cultivateur n'habite sur notre terre, n'habite notre terre. De la disparition de toute chose, il nous faut inférer que tout ce que nous avons aimé n'était rien. Et vous retrouvez encore donc chez ce grand théologien cette idée que peut-être l'immatérialité c'est la vie, l'immatérialité c'est la réalité que toute cette splendeur elle est à la fois attirante mais elle peut être dangereuse ou dévorante. Les chrétiens plaident pour un équilibre entre difficile à trouver, entre l'érosion du passé et le souvenir du passé, entre l'attrait du monde païen et je dirais les conséquences de cet attrait sur le moral des clercs ou des populations. Pourtant le christianisme développe un certain type de communication avec le passé qui est le culte de reliques. Les reliques vous savez sont nécessaires il y a même une règle qui fait qu'une église ne peut pas être consacrée sans que des traces de saints des vestiges des eaux et pu être consacrée dans le cœur de l'église. L'illustration de cette quête des reliques apparaît très tôt dans l'iconographie médiévale. Voici un des exemples les plus anciens qui est la première image d'un homme en train de fouiller le sol que je connaisse dans le monde médiéval. Il y en a certainement d'autres mais celle-là est quand même fort ancienne. Donc vous voyez ici ce petit personnage dans la letrine il a une pioche vous la voyez là recourbée il excave le sol et vous voyez ces deux croix noires et la croix rouge c'est la croix du Christ et c'est la recherche de la vraie croix qui est organisée dans une expédition en Palestine par l'impératrice mère de Constantin et qui est un événement considérable dans la constitution d'un passé chrétien. Mais la découverte des reliques vous la trouvez en diverses occasions comme sur cette très belle miniature du XIIIe siècle anglais qui vous montre donc un personnage en train d'excaver le sol avec ce drôle de pioche les reliques du saint saint Tronfibel est marqué là et puis vous voyez les manouvriers et le commissionnaire qui est désigné le comte Robert de Saint-Alban. ces excavations pour trouver des reliques peuvent avoir lieu sur le site d'un certain nombre d'églises ou à l'intérieur même des églises et là vous voyez dans la légende de Saint-Hubert un document tardif du XVe siècle que je vous soumets parce que je le trouve assez extraordinaire vous avez l'évêque vous avez ses collaborateurs les personnaves qui extraient de la cavité les reliques et les reliques des saints qui sont exposés sur l'autel dans une position d'exposition anatomique pour dire vous voyez ces pauvres restes des hommes des grands saints qui se sont battus pour la foi sont présentés là. Par contre dans l'imave qui suit cette qui est un peu plus récente vous avez l'excavation organisée par l'impératrice que vous avez là les trois croix qui montrent qui attestent de la passion du Christ dans le fond l'empereur avec sa cour mais vous voyez là c'est ça qui est important qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment la croix du Christ c'est le tutilum la petite inscription qui vous dit Jésus de Nazareth roi des juifs donc on a vraiment trouvé la croix la vraie croix les procédures d'excavation sont nécessaires aux reliques et les reliques sont des outils de mémoire qui attestent de la présence de saints dans un certain nombre de monuments mais que fait-on dans des sociétés qui qui n'ont pas avec l'écriture les mêmes relations que le monde judéo-chrétien dans nous connaissons la poésie des ruines j'en ai cité des exemplaires des exemples abondants dans les fois les fois précédentes nous avons beaucoup moins de textes ou de monuments relatifs aux ruines dans le monde du nord dans le monde scandinave et pourtant le texte que vous avez sous les yeux dont on considère qu'il est la description d'une ruine romaine qui serait peut-être même celle d'une ville bien identifiée mais il y a un doute là-dessus vous montre comment dans la tradition anglo-saxonne les monuments des romains sont vus par les hommes du 8ème siècle elle est superbe la pierre de cette muraille brisée par le destin l'enceinte de la ville est tombée en ruines l'œuvre des géants s'est décomposée les toits sont tombés les tours délabrées ont perdu leur herse du givre court sur le mortier les bâtiments abandonnés sont anéantis brisés par le temps les maîtres d'œuvres sont morts la terre les enserre de sa puissante étreinte et depuis lors une centaine de générations est passée cette muraille couverte de lichins gris et de rouille a dû souvent résister aux tempêtes elle a survécu au royaume successif la grande voûte s'est écroulée la muraille taillée par les hommes a continué à se désagréger les pierres avaient été habilement assemblées les hommes à l'esprit audacieux avaient relié les fondations de la muraille par des arches de fer donc c'est la splendeur la résistance la capacité de durer de cette œuvre et en même temps la conscience de sa lente et progressive dégénérescence les bâtiments de la cité étaient radieux donc ça c'est l'oubisson tous sont-ils les bains publics les pignons élevés étaient nombreux les salles où les guerriers buvaient l'hydromel résonnaient de chants martiaux la joie des hommes était grande jusqu'au jour où le destin puissant a tout renversé les grands murs se sont effondrés les jours de peste ont suivi la mort a balayé les hommes aux glaives vaillants les forteresses sont devenues désertes la cité est tombée en ruine les multitudes d'hommes qui auraient pu la reconstruire gisaient mort à même le sol voilà pourquoi ces bâtiments sont aujourd'hui en ruine et la solide boiserie arrondie du toit rouge se dégarnit de ses tuiles et vous voyez que dans ce paysage de l'Angleterre du nord c'est un bâtiment romain qui est décrit mais quel est le sens de cet abandon qu'est-ce qui informe cette poésie des ruines anglo-saxonne c'est l'idée du désastre de l'oubli de quelque chose d'incommensurable qui vient toucher les hommes dans le plus profond d'eux-mêmes l'homme sage doit s'imaginer c'est un autre poème contemporain qui s'appelle L'errant le vendreur l'homme sage doit s'imaginer combien sera terrible le jour où tous les biens de ce monde seront détruits comme maintenant ici et de là sur notre terre les murs sont soufflés par le vent attaqués par le gel les édifices ouverts aux éléments donc ça c'est les ruines de la nature c'est pas les ruines des hommes les salles de banquets s'effondrent les chefs sont privés de toute joie les troupes expérimentées sont courageusement tombées au pied des murs la défaite la guerre en a réclamé certains et les a emportés au loin l'oiseau des eaux en a mené un dans la haute mer le loup gris a donné à l'autre sa fin au fond de sa tombe un homme est enterré du sang sur sa face la région a été dévastée par un conducteur d'hommes jusqu'à ce que sans plus qu'on entendre le moindre bruit de ses habitants l'antique édifice de pierre des géants demeure vide donc vous voyez l'auteur a compacté toute la mémoire du nord les géants c'est les mégalithes les grandes constructions tout à l'heure nous voyons les toits de Rome mais il n'y a pas de bâtiment identifié il n'y a pas de référence précise d'ailleurs à ces hommes il n'y a pas de référence précise à un espoir qui c'est la suite et c'est la suite rimée maintenant qui avec attention considère ce mur et cette noire vie aux pensées sages à l'esprit expérimenté souvent se souvient de tant d'anciens massacres et prononce ces paroles où sont en sont allés les chevaux où les cavaliers où le pourvoyeur d'or où sont les sièges d'apparat où les joies des salles de fête comme ce temps s'en est allé disparu dans la noirceur des nuits comme s'ils n'avaient jamais été maintenant à la place des guerriers armés se dresse un haut mur orné de serpentines un déluge d'épées a détruit tous ces hommes armes assoiffées de sang un destin puissant et la tempête s'en prend au mur de pierre la neige recouvre la terre le tumulte de l'hiver quand vient le crépuscule quand s'épaissit l'ombre de la nuit du nord s'en vient une violente grêle dans la haine des hommes donc là c'est une poésie du désespoir de l'abandon de la violence des éléments tout concourt à ce sens de la perte et la perte s'énonce comme irrémédiable chose que vous n'avez pas dans la tradition de la poésie latine pourtant un poème presque contemporain anonyme un poème en latin cette fois-ci nous parle de la Rome contemporaine et de cette Rome déchirée abîmée souillée par ses habitants même autrefois construite par de nobles pères maintenant soumise et serve hélas au Rome tu es en ruine les rois t'ont abandonné depuis si longtemps ton renom et ta gloire s'en sont allés chez les grecs dans l'empire d'Orient aucun de tes nobles chefs n'est resté en toi tes fils habitent les terres des pélaves ton peuple est dispersé aux quatre coins du monde maintenant tes maîtres sont les serviteurs des serviteurs Constantinople florissante est appelée la nouvelle Rome mets-toi Rome antique tes mœurs et tes murs sont déchus le poète a annoncé ta chute c'est virgile en chantant dans son ancien chant ô Rome grâce à tes monuments l'objet de ton amour accourra à toi et si le mérite de Pierre et de Paul ne t'aurait conforté pas donc c'est le christianisme déjà depuis longtemps au Rome tu serais une petite et misérable soumise à d'inique bâtard tu gis souillé toi qui étais illustre éclatante de noblesse l'empire est passé il n'en reste plus que la morgue la cupidité en actes triomphe par trop de toi cela n'est-il pas évident au témoignage de Dieu en commettant un grand crime le serviteur de la cupidité honore les idoles dans son cœur tu as coupé vivant les saints en les blessant cruellement c'est le culte des reliques dont je parlais tout à l'heure maintenant qu'ils sont morts tu as l'habitude de vendre leurs membres mais tant que la terre vorace rongera les eaux des êtres vivants tu pourras vendre de fausses reliques donc c'est devenu de Rome une espèce de critique d'un christianisme dégénéré abattardi qui fait commerce de ces reliques que les princes d'Occident que les nobles que les populations réclament à grand cri et qui sont volées ou imitées ou faux elles sont fausses souvent du fait de la demande qui s'exerce sur elles alors voilà dans le monde du nord et dans le monde du sud la vision des ruines mais j'attire votre attention sur un petit cas exemplaire qui se passe aux confins du monde de l'époque dans ces petites îles de Horknay du nord de l'Écosse vous avez Aberdeen l'Écosse là vous voyez comment on est proche du monde de Scandinave ici vous avez Stavanger et Christian de Sand ici vous avez la péninsule du Danemark et là dans cette petite île on a découvert à la fin du 19ème siècle cette tombe cette mégalithique de l'âge du bronze avec donc il y a un petit cercle qui la protège au bord de la mer et un tumulus qui la recouvre voici une vue qui a été donnée par les fouilleurs de 1890 à l'intérieur il y a cette extraordinaire tombe voûtée on en a un nombre considérable en Écosse et dans les îles mais cette tombe que vous voyez avec ses chambres a la particularité de porter des inscriptions vous allez voir là les places de ces différentes inscriptions elles sont en caractère unique ces écritures d'un or ancien que nous sommes capables de déchiffrer qui est une espèce de déclinaison semble-t-il des écritures anciennes de l'Europe mêlées au latin et voilà ce que disaient ces inscriptions des gens de Jérusalem des croisés ont ouvert le tertre des gens de Jérusalem des croisés ont ouvert hors caugre leur cadre Rilf le comptable du comte aggravé l'homme qui est le plus versé dans l'art des runes dans l'océan de l'ouest a gravé ces runes avec la hache que l'autre 30 îles sombres possédait dans le sud du pays l'Islande ce tertre a été construit avant l'or broc ses fils étaient vaillants ils ont été ce qu'on peut vraiment appeler des hommes il y a bien longtemps un trésor a été caché ici ce que je lui dis est la vérité le trésor a été emporté il a été emporté trois jours avant qu'il n'entre dans le tertre que veut dire tout cela cela veut dire qu'au XIIe siècle un groupe plusieurs groupes de vikings dont certains étaient christianisés puisqu'ils avaient fait le pèlerinage de Jérusalem ou prétendaient l'avoir fait qu'au cours d'une navigation ils ont échoué sur la côte de cette petite île inhabitée ils ont vu parce que les vikings savent reconnaître qu'ils étaient devant un vestige que nous appelons aujourd'hui proto-historique qui était pour eux une tombe de l'ancien temps qu'ils sont entrés dans la tombe et qu'ils y ont laissé leurs inscriptions ils ont laissé leurs inscriptions dans une espèce de défi ils se sont portés les uns aux autres en donnant les détails de leur biographie en disant qu'ils ont trouvé le trésor certains autres les accusant d'avoir menti et d'avoir parlé d'un trésor qui n'existait plus en gros ce monument de l'âge du bronze qui avait déjà trois millénaires au XIIe siècle est devenu un réceptacle de mémoire qui s'est offert à des navigateurs qui revenaient de longues navigations certains en Méditerranée semble-t-il pour s'établir enfin pour s'établir pour laisser trace de leurs activités dans cette grotte artificielle construite par de lointaines populations proto-historiques alors voilà une façon en quelque sorte de trouver un accommodement avec le passé de fabriquer un lieu de mémoire inaccessible mais en même temps qui communiquait sur plusieurs années avec plusieurs groupes d'hommes qui se remémoraient ce qui était arrivé dans le monde romain ce genre de comportement existe mais il relève non plus de la discontinuité mais de la continuité c'est le monument que nous avons vu en gros les gens qui le pratiquent qui ont inscrit leurs inscriptions n'avaient guère d'idée ils devaient penser que c'était un monument sépulcral mais de quand de quoi était-il fait ils ne le savent pas il y a rupture à Rome il y a continuité ces continuités s'expriment dans un monument qui du point de vue de l'archéologue est peut-être l'un des plus extraordinaires de la Rome ancienne vous voyez on est véritablement au centre de Rome vous voyez le pont là et c'est ce qu'on appelle la Casa dei Crescensi la maison de la famille Crescensi un monument qui est fait entièrement de spolia donc de briques de décorations de marbre de statues dans certains cas qui ont été prélevées sur le forum qui n'est pas très loin donc c'est un monument qui dans son essence même est une collection d'objets antiques érigés en un monument vous voyez ici et ce monument porte une inscription vous avez là et c'est cette inscription voilà le détail qui nous explique sa fonction Chirite habitant de Rome qui passait devant ces palais splendides voyait dans cette demeure quel homme est Nicolas Nicolas à qui cette maison appartient ne fut pas sans savoir que la gloire du monde n'a en elle-même aucune importance une vaine gloire ne l'a pas conduit à construire cette maison mais le désir de rénover l'antique parure de Rome donc c'est un monument de piété de faire avec de l'ancien du neuf mais la piété esthétique fait que il n'utilise que de l'ancien dans les belles demeures souvenez-vous des tombeaux et sachez par Dieu que vous n'y demeurez guère longtemps rappelez-vous encore une fois la citation du philosophe latin qui disant nous naissons égaux nous mourrons nous naissons inégaux nous mourrons égaux c'est ça que veulent dire souvenez-vous des tombeaux la mort s'en vient sur ses ailes personne n'atteint à la vie éternelle notre résidence sur terre est brève et le cours de notre vie même fragile si tu fouillais le vent si tu fermais sans porte si tu commandais à mille escortes tu ne pourrais sur ton lit échapper à la mort si tu t'enfermais dans un château aussi haut que les étoiles c'est la même qu'elle viendrait prendre avec encore plus de facilité qui bon lui semble s'élève vers les cieux la demeure sublime dont le fait fut élevé depuis ses fondations par Nicolas le Grand premier parmi les premiers pour rénover le décor des pères le nom de son père est Cressence celui de sa mère Théodora ce fait illustre érigé par son fils David son père qui l'a construit le lui a dédié donc vous voyez il y a une assonance entre la composition poétique et le monument l'un soutient l'autre et il y a à la fois deux lectures de ce document la première est de dire regardez la splendeur de l'ancien et l'autre est de dire mais de cette antiquité rien ne restera il y a une leçon d'humilité chrétienne et même pré-chrétienne devant la disparition de toute chose et dans sa différence et dans sa complémentarité par rapport au document que je vous présentais tout à l'heure du monde viking il y a quelque chose d'extraordinaire dans le palais des Cressence dans le courant du 10ème ou 11ème siècle la tradition romaine devient très importante dans l'esthétique de la construction et de la remémoration du monde passé et vous en avez ici un exemple avec un tombeau d'un abbé qui est composé exactement comme un tombeau gallo-romain ou avec cette figure qui illustre un peu dans le plan de la miniature ce que disait le poème sur Rome du 9ème siècle que je lisais tout à l'heure en écho à la poésie scandinave chez Facio delle Huberti en 15ème siècle donc on est déjà à la Renaissance vous voyez une Rome qui est vraiment architecturée topographiquement avec les grands monuments le Colisée et quelques autres des personnages qui regardent et cette vieille femme décrépite qui représente la Rome abandonnée la Rome défaite la Rome que les clercs vont tenter de réconcilier réconcilier le passé avec le présent échapper à l'ombre dominante des ruines magnifiques et menaçantes et en même temps trouver un accommodement entre la tradition païenne les œuvres païennes et le respect de la religion chrétienne Masso di Banco l'a exprimé mieux que quiconque dans cette représentation du pape sylvestre du pape face à l'empereur Constantin qui établit le christianisme à Rome voilà le Constantin et voilà dans plusieurs donc vous avez plusieurs actions qui sont représentées la première le pape en train de fermer la gueule d'un monstre d'or qui sort comme animé des vestiges du forum le même en train de ressusciter deux personnages orientaux qui sont peut-être les rois mages qui ont trouvé la mort dans cette recherche et puis la cour de Rome qui assiste à cette rénovation mais en même temps regardez le code graphique vous avez au premier plan ces bâtiments blancs ces vestiges ces débris ces ruines de bâtiments et puis au fond la Rome colorée qui est la Rome médiévale et dans la composition de Masso di Banco il y a quelque chose qui rappelle qui rappelle ce passé tout en le préservant comme par exemple cette scène de chasse que vous trouvez à l'abbaye de Saint-Ursaint de Bourges et qui vous voyez vous avez des motifs médiévaux ici mais là vous avez la scène d'un sarcophage romain scène que vous retrouvez aussi exprimée dans une nativité de Nicolas Pisan donc à Pise qui représente en somme la geste chrétienne mais avec un vocabulaire plastique avec les temples vous voyez le Christ qui est là et mais le vocabulaire plastique est celui des reliefs romains des 4ème et 5ème siècle donc on retravaille l'antiquité on la restructure et voilà par exemple le Laocoon vous savez que le Laocoon que vous pouvez admirer au musée du Vatican mais il n'a été découvert qu'au 16ème siècle mais la tradition de Laocoon qui s'exprime dans cette miniature du 14ème siècle avec le serpent qui sort de l'eau le bœuf et son sacrifice et puis les deux petits-enfants qui bientôt seront tués du prêtre qui seront bientôt tués par le serpent donc il y a ce qu'on pourrait appeler dans le courant des 11ème et 12ème siècle une tentative de réconciliation et un français l'archevêque d'Orléans Hildebert de Lavardin l'a exprimé dans deux très longs poèmes dans le premier la cité parle d'elle-même dans le second le poète lui répond voilà dans une traduction de mon collègue Thiliet les paroles du savant archevêque tant que me plurent les statues tant que me plurent les faux dieux du fait de mon armée de mon peuple de mes murailles je fus grande à peine je détruis les images et les hôtels de la superstition en servante du dieu unique que les citadelles furent dévastées que les palais des dieux s'écroulèrent que le peuple fut réduit en esclavage et que la chevalerie tomba en décadence tout juste sais-je qui je fus à peine six mois Rome je garde la mémoire de Rome à peine si le destin consent à se souvenir de moi donc Rome se met en scène et elle se met en scène dans le spectacle de sa destruction et elle affirme même que sa chute coïncide avec l'abandon du paganisme puisque toutes ces merveilles disparaissent on ne sait plus fabriquer des statues on ne sait plus fabriquer des actes on ne sait plus construire ces monuments donc Rome elle-même dit je suis là mais j'ai perdu mon identité et le poète lui répond rien n'est égal à toi Rome alors que tu n'es presque que ruine combien tu fus grande quand tu étais intact tu nous le montres mutilé cela veut dire que les ruines sont plus fortes que le plus beau des monuments la longue suite du temps a détruit ta splendeur les forteresses de César et les temples des dieux gisent dans le marécage et cela va encore plus loin parce que là ça s'en prend l'auteur s'en prend à l'esthétique qui sont les dieux des païens dont les statues nous émeuvent voilà ce que l'archevêque en dit ici les êtres les êtres célestes eux-mêmes admirent la forme des êtres célestes et voudraient être semblables à ces êtres inventés s'il y a des faux dieux c'est ici qu'ils existent mais ils existent dans ces objets la nature n'a pu créer des dieux avec un tel aspect l'homme a créé les images admirables des dieux de cette apparence les dieux tirent profit de la vénération qu'on leur prodigue et plus l'effet du talent des artistes que de leur divinité donc les faux dieux sont ces êtres impalpables que l'on imagine regarder ces statues merveilleuses l'esthétique de l'antique elle porte en quelque sorte la négation des divinités païennes et dans sa conclusion le poète va plus loin ni la longue succession des ans ni la flamme ni le fer n'ont pu complètement abolir cette splendeur tant à subsister tant s'en va en ruine que rien de ce qui subsiste encore ne peut être égalé que rien de ce qui est ruiné ne peut être restauré c'est donc dire que les ruines ont l'utilité d'être des ruines qu'il ne faut pas les toucher qu'il faut en tirer des leçons et ces leçons bien un personnage comme Sigbert de Gamblou on n'est plus à Rome on est dans le paysage de la Moselle en tire la conclusion suivante j'admire j'admire les eaux qui courent pendant six mille c'est la distance sur les arches elle visite la mer Metz ainsi que la fille Gorizia le petit village ni les hautes montagnes ni les vallées profondes ni le courant impétueux de la Moselle n'en peuvent couper le cours où ai-je vu quelque chose de plus efficace l'art faisait couler les eaux que la nature refusait jusqu'à ce que le grand âge coupât les conduites aujourd'hui les ruines témoignent de la gloire de cet ouvrage donc on est passé ici des statues à la fonction et on retrouve le texte de Cassiodore dont je parlais tout à l'heure mais on passe en quelque sorte un pacte avec un passé un passé que l'on doit à la fois respecter et mettre à distance auquel on doit donner le bon équilibre nécessaire à l'exercice des devoirs du chrétien et au respect de la grande civilisation qui a précédé un double hiver instable serein et votre gloire une nuée légère la brise le grand temps à grand renom et grand poison passe vos grandeurs et vos pompes passe les seigneuries passe les royaumes toutes choses mortelles sont par le temps détruites et le rythme très fort de Pétrarch porte je dirais à incandescence les réflexions d'Ilebert de la Gardin de la Gardin va encore plus loin dans cette mise à distance respectueuse du passé les temples gigantesques poissent sous leur longue décrépitude et les arcs de triomphe tremblent sur leur mur défait et si on ne les restaure pas une ruine si on ne les restaure pas pardon une ruine totale les menace de tant de témoins de mon passé seuls subsistent invaincus ma majesté qu'ils se délient tous tant qu'ils sont elle apparaîtra au fil des siècles dans mes dernières pierres tant sont mes temples tant sont mes arcs tant sont mes plaies les fortifications ruinées par de nombreuses crevasses exhibent de fort loin les vestiges de la ville immenses et font venir les larmes à qui les voient on peut pleurer on peut penser on peut se remémorer mais on doit accepter le caractère inéluctable de la ruine on pourrait croire que toute cette construction qui vient du monde gréco-romain qui a quelques accents vous l'avez vu parfois de civilisations plus anciennes est un compromis inventé en Occident dans l'Occident du Sud dans l'Occident du Nord par le christianisme et bien ce n'est pas tout à fait cela parce que je vais conclure là-dessus c'est ma dernière section les Perses les Sassanides vont ou les Égyptiens de l'époque pré-islamique et islamique vont développer un souci du passé qui par bien des aspects se rapproche de celui du monde occidental à Taki-Boustan en Iran nous avons les reliefs de la monarchie sassanide et vous avez en particulier ici le roi sassanide monté avec son épieux et en majesté dans un manuscrit persan du XVe siècle attribué à dont le thème est attribué à une aventure d'un architecte célèbre Farad qui était protégé de la reine on voit représenter des images que l'architecte a lui-même sculptées et vous retrouvez exactement l'image que je vous présentais il y a un instant à dix siècles de distance pratiquement des enlumineurs persans ont retrouvé ce thème d'un passé très lointain au VIe siècle avant Jésus-Christ un des tout premiers poètes arabes après Jésus-Christ pardon excusez-moi au VIe siècle après Jésus-Christ un des tout premiers poètes arabes de chrétiens donc pré-islamiques a écrit un poème qui est considéré comme inaugural et qui traite du passage du temps et de l'oubissoute méchant qui reproche à autrui les coups du destin penses-tu peut-être en être protégé et délivré as-tu peut-être un compte sûr avec les jours ou plutôt tu n'en sais rien et tu te trompes qui a jamais vu que la condition mortelle est conduite à une vie éternelle et qui dispose qu'un garant qui le protège de tout dol où est donc Cosroès le royal Cosroès Anur-Chirvan le roi sassanide ou avant Louis-Chapour et les nobles Banou et Asphar roi des Romains les Byzantins n'ont aucun souvenir de suzistes et le seigneur du château de Hadra quand il le construisit et qu'il devait le tribut du Tigre et de la Fou et il le construisit en marbre et l'arc en ciment et sur ses cimes les oiseaux avaient l'orni la mort insidieuse ne l'effraie pas mais le royaume lui échappa et son seuil est abandonné et rappelle-toi le seigneur d'Al-Kawarnak un des plus grands sites sassanides quand un jour il le contempla de haut et le guide éternel l'invita à Bédité on voit l'influence chrétienne il réjouit sa richesse l'abondance de ses biens le vaste fleuve qui s'épandait son château assadir et alors son coeur trembla de déception et il dit qu'est-ce que la félicité d'un vivant qui finit dans la mort et après la prospérité et le royaume et le souverain pouvoir c'est la même qu'il fut enseveli dans les tombes donc on voit que d'une civilisation à l'autre même si on est encore dans un contexte pré-islamique mais nous allons être dans un contexte islamique maintenant la tradition de la fragilité des témoignages de la réversibilité des fortunes de la fragilité de l'homme au monde et de la permanence des souvenirs est une des conditions de l'être en société sur la tombe du grand roi Cyrus à Passagardé au 11ème 12ème et 13ème siècle des souverains musulmans ont composé des inscriptions en arabe et en persan et voici la tombe elle-même et voici le texte de cette inscription du 13ème siècle le victorieux le combattant de la foi le sultan Saad Ben Zangui celui qui apporte le triomphe au prince des croyants que Dieu perpétue son règne en ramadan de l'an 612 en 1215 ou 1116 plus loin donc ça c'est l'inscription en arabe voici l'inscription en persan de l'islam et des musulmans héros du monde souverain de l'Iran marquis de Turan souverain des horizons le juste du monde héritier du royaume de Salomon Saad Ben Zangui donc face à ces ruines perses qui ont 20 siècles de distance les lettrés de la Perse sont démunis mais ils peuvent les relier à la tradition coranique et au roi des rois à Salomon et donc en quelque sorte ils naturalisent et ils apprivoisent ces ruines ils construisent même un métrable qui regarde vers l'Amec et ils composent des inscriptions ça c'est une inscription à Persepolis du 15ème siècle qui reprend les thèmes que nous voyons dans le Moyen-Âge occidental qui attend l'heure mais repris dans un contexte islamique et soufi c'est l'inscription d'un très jeune souverain qui n'a que 8 ans je crois un tout jeune homme un jeune enfant auquel sont pour lequel la cour fait graver cette magnifique inscription qui attend l'heure sera avec Dieu qui donc réclamera l'amitié de ce monde envers qui a-t-il été loyal pour l'être avec nous ne réclame point le royaume de Salomon car il est poussière ce royaume est toujours là où est donc Salomon de ces joyaux de ces trésors innombrables Sam qu'a-t-il emporté Salomon qu'a-t-il pris terre est devenue qui a vécu sur cette terre la terre serait-elle ce qu'en terre il y a rappelez-vous la poésie du IXe siècle qui parlait de cet homme avec du sang sur la face chaque feuille est le visage d'un gentil homme chaque pas est la nuque d'un prince écrit par Ali Ben Sultan Khalil Ben Sultan Hassan durant les mois de l'an 881 traduit par Sorin Melitian vous pensez que c'est la seule manifestation du passé lointain dans la culture islamique et bien non si un archéologue une collègue archéologue allemande a relevé dans les monuments des XIIe, XIIIe et XIVe siècles du Caire toutes les spoliats de l'époque de l'Egypte antique que vous trouvez dans les monuments construits les médersas ou les mosquées construits par les souverains ou les princes de l'Egypte médiévale vous avez ici une inscription hiéroglyphique vous avez là sur un monument des reliefs égyptiens vous voyez très bien à nouveau une inscription égyptienne en hiéroglyphe que personne ne pouvait lire à l'époque et vous avez même comme spolia d'une médrasa donc d'une école comme vous le voyez et bien le porche d'une église chrétienne qui a été transportée de la côte du Liban au Caire et qui est utilisée telle qu'elle comme décoration pour l'entrée de cette école donc le monde islamique n'a pas été avare de curiosité pour le passé et a su comme le monde occidental mettre en scène ce passage du temps mais quelle est la signification profonde de ce passage du temps elle tient à ce qui apparaît dans la poésie préislamique comme l'équivalent de la poésie de la Grèce ancienne que je vous proposais de méditer dans la première leçon par exemple l'inscription des termopiles sur le fait que tout s'efface que rien n'est permanent mais que le souvenir peut permettre cet effort de rémémoration la demeure est vide c'est un poème du 7ème siècle la demeure est vide et les traces sont comme l'incision d'un calame à la surface de la terre donc ces trois vers ne disent rien d'autre chose que dans le désert il y a les traces d'une maison on ne sait pas à qui elle est on ne sait pas exactement d'où elle vient mais elle est comme une inscription qui est proche qui est sur la surface de la terre et pour conclure je vous propose de méditer cette ces vers d'Aragon qui me paraissent incorporer une partie de ce que j'ai voulu vous présenter au cours de ces trois conférences comment vous regardez sans voir vos destinées fiancées de la terre et promis des douleurs la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs vous bougez vaguement vos jambes condamnées déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places déjà le souvenir de vos amours s'efface déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri et maintenant nous pouvons entendre en conclusion Léo Ferré en train de chanter cette poésie comment vous regardez sans voir vos destinées fiancées de la terre et promis des douleurs la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs vous bougez vaguement vos jambes condamnées déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places déjà le souvenir de vos amours s'efface déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri voilà c'est une conclusion provisoire évidemment je suis à votre disposition merci Applaudissements